Peut-être que ce n'est pas pour longtemps. Je vous demanderai de prendre chaque minute, de jouir de ce moment et de ne vous laisser distraire par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Les annonces du jour et de la semaine restent à leur place. Mardi soir, les réunions de prière continuent à être en ligne. Cependant, mercredi soir aussi, les cellules de prière continuent à démarcher en ligne. Vendredi soir, j'aimerais vous accueillir dans ce sanctuaire pour l'étude biblique. Je reprends. Vendredi soir, j'aimerais vous accueillir dans ce sanctuaire pour l'étude biblique. Parce que nous devons prendre le privilège de le faire parce que le monde s'apprête à des jours très difficiles. Très, très difficiles. Pour ceux-là qui sont obligés de garder le service par Internet parce qu'on est simplement 500 personnes. Mais à partir, après dimanche prochain, après dimanche prochain, on serait en présentiel full capacité. Full capacité. Cependant, je vous demanderais, en entrant dans le sanctuaire, en bas, lavez-vous les mains. Deuxièmement, on garde les masques. Est-ce que l'Église entend ça? Se pourrait-il bien que vous n'auriez pas l'Internet pour longtemps? Alors, si vous avez des choses à faire, faites-le vite. Si vous avez la capacité de prendre un petit peu d'argent liquide, de le mettre chez vous, faites-le. Je suis très sérieux. Il y a une attaque de cyber qui est prévue sur l'Internet. Je vous demanderais de ne pas prendre ces jours comme étant juste des jours de hasard. Ça va terminer. Non, ça s'empire. Et ainsi, à ceux-là qui, peut-être, ont pris le confort de suivre les services au téléphone, c'est ce que le Seigneur nous a permis de faire. À ceux-là qui ont misé leur persévérance à la maison et que le confort est bien, rassurez-vous que ce n'est peut-être pas pour longtemps. Jouissez de ce temps de communion. Regardez-vous l'un à l'autre et dites-vous content de vous voir et content vraiment de vous voir. Rassurez-vous aussi que vous pouvez sécuriser votre maison, votre enfant, avoir assez de nourriture pour quelques temps. Je ne veux pas vous alarmer, je ne veux pas vous paniquer, mais je vais vous dire la vérité. En sorte que, peu importe ce que le monde apporterait demain, peu importe ce que le monde enfanterait, que ce soit pour ce soir ou pour demain, la recommandation, c'est que que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Les mouvances, les temps de la fin s'accentuent. Et sous nos yeux, on ne peut pas prendre pour acquis ce qu'on voit comme étant chose ordinaire ou la répétition de l'histoire. C'est vrai, en partie, c'est une partie la répétition de l'histoire. Cette fois-ci, l'histoire tire à sa fin. L'Église du Seigneur sur terre n'a jamais été une stabilité éternelle. Je reprends l'Église du Seigneur sur terre. Dieu ne nous a jamais demandé de croire en un séjour éternel sur terre et que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui font partie de l'horloge eschatologique. Ainsi, je vous aurais recommandé à la persévérance. Plus que jamais, plus que jamais, je vous recommanderais à la foi, à une totale dépendance de la présence et de la puissance de notre Seigneur. Je vous aurais aussi demandé de ne pas vous paniquer. Je vous aurais demandé de vivre dans la paix, dans la sérénité et vivez aujourd'hui. Est-ce que l'Église entendait ce que dit son pasteur? Vivez aujourd'hui. Quittez-moi, ça me bradille en créole. Si je ne suis pas tombé dans la pandémie, c'est parce que mon Dieu t'est gagné, il y a une provision sur la vie. Il m'a demandé au matin, en guise de prière, de confession. C'est plutôt une prière de gratitude. Mais c'était tout. Fais-moi, je dis, mon Dieu, merci dans le langage. Parce que je ne vais quitter pour un virus, je ne vais pas se passer. Je demanderais que l'on fasse silence en haut comme en bas. Et qu'on remercie le Seigneur pour la vie. Respirez et dire au Seigneur merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons chanter le deuxième couplet du Cantico 3 qui donne la vie. Mon être entier, tu réclames. Plutôt le couplet qui dit, Mon être entier, tu réclames. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Mon être entier, tu réclames. Mon être entier, tu réclames. Là, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme Elle a ton besoin de toi Viens te pencher sur mon âme Elle a ton besoin de toi C'est avec beaucoup de joie ce matin que je dis à ceux-là qui nous écoutent au loin, le sanctuaire est ouvert. Que le Seigneur vous donne la grâce de votre maison vers cette maison. A ceux-là qui nous écoutent aux confins du monde et à ceux-là qui sont dans la grande région de Montréal et qui ont fait de Philadelphie leur espace de culte ce matin, nous vous disons bon culte et bonne adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Amen Peuple de Dieu de partout et particulièrement à l'église évangélique de Philadelphie Quel bonheur d'être ensemble ce matin Quelle indécime le joie d'être physiquement dans la maison du Seigneur Dans cet élan de retrouvailles et de gratitude Chantez à l'éternel un cantique nouveau Chantez à l'éternel Vous tous, habitants de la terre Chantez à l'éternel Bénissez son nom Annoncez de jour en jour son salut Racontez parmi les nations sa gloire Parmi tous les peuples ses merveilles Car l'éternel est grand Oui, l'éternel est grand et très digne de louanges Il est redoutable par-dessus tous les dieux Car tous les dieux des peuples sont des idoles Et l'éternel a fait les cieux La splendeur et la magnificence sont devant sa face La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire Famille des peuples Rendez à l'éternel Rendez à l'éternel gloire et honneur Rendez à l'éternel gloire pour son nom Apportez des offrandes Et entrez dans ses parvis Prosternez-vous devant l'éternel Avec des ornements sacrés Tremblez devant lui Vous tous, habitants de la terre Avec élan de gratitude et de reconnaissance Nous disons du rocher de Jacob Toute l'œuvre est parfaite Ce que sa bouche a dit Sa main l'accomplira Et avec conviction nous allons dire Alléluia, Alléluia Car il est notre Dieu Du rocher de Jacob Tu te iguane Toutes les praines Perfaites Parfaites Seigne du rocher de Jacob Ce que sa bouche a dit Ce que sa bouche a dit Sa main l'accomplira Sa main l'accomplira Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Car il est en preuve 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 C'est fou l'éternité Que le Seigneur nous aime Car il est en preuve Car il est en preuve Car il est en preuve Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Car il est en preuve 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 Que tous nos ennemis Et nous déchirons pas Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia Les déchambres en lui 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 Le Seigneur est beau c'est c'est est ce que nous faisons vraiment de tout coeur ce serment d'allégeance nous vivons pour lui plaire dans les bons comme dans les mauvais jours nous vivons pour lui plaire puisqu'il est notre dieu nous pouvons aller en sa présence dans la prière nous nous inclinons pour le prier notre seigneur notre dieu notre roi notre tout sans toi nous ne pouvons rien faire seigneur nous n'avons pas de mots les expressions ne suffisent pas pour exprimer notre gratitude envers toi pour tous les bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part si cher seigneur dans certaines occasions nous pouvons dire ces mots sans contenu mais ces jours-ci ce matin ces expressions revêtent un sentiment une profondeur toute particulière car nous avons entendu parler de problèmes mais ces derniers temps nous en avons vu nous avons entendu parler des terreurs des difficultés des souffrances mais aujourd'hui dans ces années 2000 nous avons vu combien la terre était fragile combien notre vie était éphémère nous avons certes pleuré des morts le départ d'être cher beaucoup d'entre nous ont été l'objet de la maladie de la souffrance mais ce matin cher seigneur nous sommes en mesure de dire à plein gosier gloire à trois dans les lieux célestes gloire à trois dans les lieux élevés toi qui est assis sur le cercle de la terre qui tient l'univers dans la paume de tes mains nous rendons toute la gloire à toi et à toi seul si nous sommes en vie ce matin c'est gloire à toi si nous sommes en santé ce matin c'est grâce à toi si nous avons pu braver les périodes les plus difficiles jusqu'à présent de cette pandémie si nous sommes encore cher seigneur en instance d'adoration et qui pisaient ensemble physiquement dans ton sanctuaire gloire à toi gloire à toi cher seigneur car il n'y a rien il n'y a personne qui a pu assurer notre sécurité même les médecins ne pouvait pas nous garantir la santé mais tu t'es révélé le médecin par excellence le protecteur le divin berger voilà pourquoi nous t'adorons ce matin nous te célébrons nous te magnifions nous t'exaltons car tu l'as prouvé tu en est dit tu l'as prouvé tu es le seul qui nous a traversé ce temps difficile nous savons c'est pas encore fini mais peu importe qu'est ce qui arrivera donne nous cette conviction renouvelée pour dire peu importe les moments les circonstances qui vont arriver nous vivons seulement pour te plaire et ceci cher seigneur donne nous cette grâce si nous devons adorer dans nos maisons que nous puissions répéter avec ton serviteur moi et ma maison nous servirons l'éternel quand nous avons la grâce le privilège donné par toi d'être physiquement dans ton sanctuaire que nous puissions profiter de chaque seconde de ce moment pour vivre pour toi et pour rester en contact avec toi de telle sorte que cher seigneur même si les jours deviendraient pire notre contact avec toi ne serait jamais ébranlé béni sois-tu pour le dieu que tu es béni sois-tu pour les bénédictions reçues de ta part merci d'avance cher seigneur pour toutes les protections que nous anticipons de ta part parce que ta parole le dit et nous le savons nous le croyons du fond de notre être que tu es avec nous tous les jours et ceci jusqu'à la fin du monde confiant de ta présence confiant de ta puissance nous te demandons de bénir que chaque bien-aimé qui a fait le déplacement ce matin pour franchir les pas de ce sanctuaire que nous puissions être l'objet de ta présence de ta bénédiction que chaque bien-aimé qui t'écoute qui n'ont pas qui n'a pas cette possibilité d'être avec nous physiquement là cher seigneur où ils sont ces bien-aimés rejoins-les peu importe la distance qui les sépare avec ce lieu physique d'adoration mais toi tu es omniprésent rejoins-les et communique avec nous avec l'unité du saint esprit cette grâce qui surabonde ce matin et qu'ensemble nous puissions dire à la fin de ce culte oui nous l'avons rencontré le seigneur de notre vie merci d'avance pour le contrôle que tu vas prendre de tout le service de tous les ministères de tous les intervenants et que cher seigneur ce culte d'adoration monte vers le trône dans un élan de gratitude pour donner gloire à toi et à toi seul pour sauver ceux qui sont perdus pour réconforter ceux qui sont ébranlés dans leur foi car cher seigneur tu n'es jamais quelque part pour qu'il n'y ait pas de différence ta parole dit quand tu es quelque part tu rassures tu bénis tu édifies merci d'avance pour toutes ces grâces si au nom et par les mérites de ton unique fils jésus-cris lui qui nous a pardonné les péchés et qui nous a permis de dire en ton nom notre père qui est aussi eux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons et seigneur délivre nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le rêve la puissance et la gloire amen gloire à dieu notre créateur la gloire à dieu notre créateur la gloire à dieu notre créateur Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sous-titrage FR ? 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 À Dieu, sois la gloire. À Dieu, sois la gloire. Refoyez-vous. Comme vous le savez, je fais toujours une adresse à l'Assemblée à chaque premier dimanche. Et ce matin, j'aimerais simplement vous dire combien la joie est indicible de pouvoir vous revoir. Vous revoir et vous accueillir dans ce sanctuaire, sachant que le Seigneur qui vous y a conduit a su certainement vous garder, vous préserver, que peu importe ce que les jours enfonteraient demain ou après-demain, ou un an plus tard, ou six mois plus tard, nous sommes dans sa main. On annonce actuellement à travers le globe le nouveau ordre mondial. Qu'est-ce que cela veut dire quand vous entendez les politiciens, les hommes d'État, les représentants des grandes institutions, que ce soit philanthropiques, politiques ou même militaires ? Ainsi, nous nous avançons vers un monde qui deviendra un pays. Nous nous avançons aussi vers une économie. Nous nous avançons aussi vers un leader. Le monde sera un village. Et ce n'est pas une nouvelle, nouvelle. Cela fait longtemps depuis qu'il travaille, je m'en souvenais. C'était sous le gouvernement de George Bush-Père, qui avait annoncé que viendra bientôt le nouveau ordre mondial. Le président Reagan, qui a précédé à George Bush-Père, qui était son vice-président, en a parlé de l'axe du mal. Et ce taxe du mal, c'était prévu comme les grandes puissances que nous connaissons aujourd'hui comme les pays communistes, comme la Russie. Et dès lors, l'URSS faisait encore parler de non seulement son opulence et sa puissance nucléaire. Et sous ce même président Reagan, on a vu M. Gorbatchev recevoir la déclaration de M. Reagan, qui a demandé de faire briser le mur de Berlin. Si l'on s'en rappelle, on n'a pas besoin d'être si vieux ni trop jeunes pour comprendre qu'on avait brisé ce mur. Et aujourd'hui, ce mur, symboliquement, est redressé. Ainsi, ça fait à peu près quelques jours, vous avez vu et observé sur le plan international, l'agression de la Russie sur un pays parce que, sur l'Ukraine, et vous avez vu le traitement. Vous prenez besoin de vous dire que cette agression n'est pas simplement politique. D'ailleurs, la guerre n'est pas une décision de l'armée. La guerre, c'est une décision politique. Donc, l'exécutif prend la décision d'aller en guerre et ainsi les soldats répondent. Donc, ainsi, on comprend que la guerre prend deux dimensions et peut-être que trois. Politique, militaire et économique. Vous pouvez comprendre que les retombées sont aussi interpellants pour nous dans ce pays. Certainement, vous avez vu la montée vertigineuse de l'essence. Que la vie devient plus chère. Que 100 dollars ne veulent dire rien. Et j'ai dit à ma femme, vendredi dernier, j'ai été faire de l'essence dans ma voiture. Et j'ai fait 150 dollars d'essence et la voiture n'était pas remplie. Ma femme m'a dit 150 dollars dans une voiture. Et puis, elle levait deux mains, elle lui dit, grâce à la miséricorde. Alors, croire ou non, ça doit vous interpeller vers une autre économie, vers une autre façon de vivre. Et cette attaque de cyber prévue sur l'Internet doit nous dire qu'on veut déconnecter le monde pour un certain temps et installer un autre système. Et cela vous dirait que votre carte de banque ne vous servirait pas pendant un certain temps. Que votre bureau, qui fonctionne simplement ou bien à la maison, comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien venir travailler dans des espaces physiques. Ainsi, si votre ordinateur est bloqué, vous verrez qu'à votre demeure respective, qu'il n'y a pas de connexion, ne pensez pas que c'est une erreur, que vous n'avez pas payé la facture. C'est plutôt une tentative de vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Ainsi, je vous demanderai de ne pas perdre de vue que le monde est en train de connaître un virage sans précédent. Le pourquoi, c'est parce que, tout souvent, on croit aux discours politiques, quelque peu farfelus, que les politiciens peuvent nous adresser. J'aimerais vous dire, ce matin, votre sécurité n'est pas dans la main des politiciens. Je reprends, Philadelphie, votre sécurité n'est pas dans la main des politiciens. Votre sécurité n'est pas non plus dans l'économie mondiale. Parce que quand Abraham montait sur les montagnes et que l'Éternel lui disait avec son fils, « Va et je te montrerai », la destinée de Dieu est sûre, même quand nous ne connaissons pas le chemin. Quand c'est Dieu qui dirige, il dirige vers sa destinée. Et non ma destinée, non votre destinée. Je vous aurais interpellé à la prudence. La prudence dans ce que, qu'est-ce que, ou à qui vous confiez vos enfants. Les institutions sont beaucoup plus fragiles. Et l'ordre d'établir une fois de plus mondialement le mariage gay ou homosexuel est l'un des agendas du monde global. Ainsi, vos enfants que vous confiez à des institutions, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université, si vous n'avez jamais eu le temps de le faire, prenez le temps d'accueillir vos enfants sur vos toits. Et lui posez la question, comment a été la journée ? Qu'est-ce qui a été dit au cours ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Surveillez son langage. Parce que le poison peut rentrer dans son âme sans vous apercevoir. À la prophétie d'Israël, l'Éternel avait dit à Israël, « Tous tes fils seront serviteurs de l'Éternel. » C'est difficile de circuler comme Eunice l'a fait, de transférer sa foi à son petit-fils. Je vous demanderai plus que jamais de veiller à la croissance physique, intellectuelle et spirituelle de vos enfants. Je vous aurai recommandé à la prudence non seulement physique, matérielle et spirituelle, mais aussi à la prudence économique. De vous rassurer qu'aujourd'hui, votre maison peut ne pas être votre maison un an plus tard. Que votre voiture peut ne pas être votre voiture, devient la position de l'État. C'est à ce vers quoi on marche. En sorte qu'Azaf a raison de dire, « Quel autre aurais-je au ciel que toi ? » Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, car le seul bien que vous avez, c'est Jésus-Christ. La dernière recommandation de mon adresse à vous ce matin, de ne vous pas trop attacher aux choses de la terre. De cesser aussi la vie de mesquinerie. Ça passe-t-il à vous dire. Si vous avez la nourriture et le vêtement, dire à Jésus, cela vous suffit. N'allez pas hypothéquer votre vie pour faire compétition à personne. Vivez avec la simplicité et l'humilité de ce que Dieu vous a donné. Regardez la vie avec positivité un jour à la fois. Ce n'est pas le temps des isanis. Ce n'est pas le temps de cracher sur le caractère de l'autre. Ce n'est pas le temps d'abandonner la foi. Ce n'est pas le temps de fermer les portes d'ici. Ce n'est pas le temps non plus de fermer les portes de votre cœur. Si jamais vous ne verrez plus cet espace et que ou bien la mort, ou bien les décisions politiques, vous nous aurez imposé une fois de plus de fermer les portes, nous ouvrirons les portes de nos cœurs. Nous ouvrirons les portes de nos cœurs et nous célébrerons notre Dieu à notre façon. En sorte que si ces portes se ferment, il y a une porte qui s'ouvrira. Et rassurez-vous que vous pouvez prendre votre envolée et dire à l'instar de cette auteur, céleste maison paternelle, quand s'ouvriront tes portes d'or. Et qu'envers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre, quand nous ne pouvons pas venir ici répéter, chanter avec la musique et l'harmonie de ce cantique, de façon séparée, isolée, mais dans une unité corporative du corps de Christ, nous dirons au Seigneur en ce jour suprême, ton enfant, car toi seul, es toujours le même, fidèle, hier, aujourd'hui. Soyez bénis et bonne adoration. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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